Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui je vous propose de la géométrie dans l'espace avec un exercice du bac 2021. C'est le sujet Polynésie, 2 juin 2021, pour le numéro 2. Parce qu'il y a deux jours, donc ça c'est le numéro 2. Ici on a donc un cube, on regardera bien sûr comme d'habitude en géométrie dans l'espace avec Jojo et Bras ce que ça donne. Vous voyez je vous ai mis de petits cubes ici avec cette pyramide qu'on va étudier dans la question 5. Donc on se place comme d'habitude ici dans un repère orthonormé donc A, A, B, A, D, A, E. On regardera bien ici ce que ça signifie clairement. Ensuite on considère un point avec une relation vectorielle et après des questions on va dire classiques mais il faut savoir faire. Donc il y a quelle est la nature d'un triangle, à montrer que l'air d'un triangle est égal à racine de 3 sur 2, etc. Une petite représentation paramétrique de droite, une équation cartésienne de plan, il y a un peu de tout, un calcul de volume. Et on est parti ! Alors la figure, donc on a un repère ici qui est orthonormé. Donc ça veut dire qu'on a notre ici origine. Les vecteurs donc A, B, A, D et A, E servent donc à construire notre repère. Donc le premier ça sera la psis X, Y et Z. Voilà, ça veut dire qu'on considère que les vecteurs A, B, A, D et A, E ont même norme et cette norme ça sera donc une norme 1. Voilà, on vous dit donc qu'on est dans un cube A, B, C, D, E, F, G, H d'arrête de longueur égale 1. Ensuite on considère un point M, il est sur le segment donc ici BH et il est tel que BM, c'est un tiers du vecteur BH. Donc en fait vous tracez BH, vous coupez en 3 et vous placez M sur le premier tiers ici. Je vais vous montrer sur la figure ici, vous voyez, on a coupé ici le segment BH en 3 et on a mis M sur le premier tiers. Voilà comment on fait pour placer et on verra comment on peut trouver les coordonnées de ce point M. Première question. Lecture graphique de les coordonnées de B, D, E, G et H. Alors déjà on peut donner les coordonnées de A puisque c'est l'origine, A c'est 0, 0, 0. Ensuite B c'est le premier point du repère, donc c'est 1, 0, 1. Si on devait l'expliquer, il faudrait dire que le vecteur qui va de A à B, c'est une fois le premier vecteur de notre repère. Ensuite D, c'est une fois le deuxième, donc c'est 0, 1, 0. Le point E qui est en haut, c'est donc 0, 0, 1. Le vecteur, le point G, alors G, comment on fait pour avoir G ? Pour aller de A à G, on va utiliser une fois le vecteur AB, une fois le vecteur AC et une fois le vecteur AE. Ça signifie que le vecteur AG, je répète, c'est une fois AB plus une fois AD plus une fois AE. Alors ça dans un cube, c'est toujours comme ça, le point comme ça extrême, c'est 1, 1, 1. Ensuite, on s'occupe du point H, alors comment va-t-on de A à H ? Vous voyez, on prend uniquement le vecteur AD et un vecteur A. Je vais vous faire le chemin ici, donc vous prenez ceci, donc une fois le vecteur AD, et vous devez remonter, et vous utilisez une fois le vecteur AE. Donc H a pour coordonnées 0, on n'a pas utilisé de AB, 1 et 1. Je vais vous montrer le chemin pour aller de A à G. Donc on peut utiliser AB, une fois AB, ensuite une fois AD, et ensuite on monte, on utilise, vous voyez, une fois AG. Donc c'est bien 1, 1, 1. Donc ça, c'est les points du cube, les sommets du cube. Deuxième question, petite a, quelle est la nature du triangle EGD ? Alors sur la figure, ici on va quand même regarder, donc EGD est ici. Et donc on trace, alors sur un dessin comme ça, on ne voit pas vraiment. Ce qu'il faut, c'est regarder, et donc un triangle, il peut être rectangle, il peut être isocèle, il peut être équilatéral, donc qu'est-ce qu'on remarque ici ? Les trois côtés sont des diagonales, des carrés, d'accord ? Toutes les faces sont des carrés, donc ici, on a finalement EG, qui est donc EG, alors on va mettre des segments, EG, ED, donc les segments, et EGD sont des diagonales, sont des diagonales des faces, d'accord ? Qui sont des carrés, toutes carrées puisqu'on a un cube, donc, et bien ça veut dire que EG est égal à ED est égal à GD. Et même, je peux vous dire, comme c'est des cubes ici d'arête 1, ça veut dire que là, dans les diagonales, on a, d'après Pythagore, racine de 2. Donc ici, EGD est équilatéral. De côté, racine de 2. Question de B, on admet que l'air d'un triangle équilatéral de côté C est égal à racine de 3 sur 4 CK. Alors, démontrons-le quand même rapidement, je trouve ici un triangle équilatéral de côté 1, je vais me placer ici la hauteur, donc ça c'est H. Quelle est la hauteur d'un triangle équilatéral ? Déjà, pour la calculer, je vais me placer dans ce petit triangle ici, rectangle. Donc on a 1,5, 1, parce qu'étant équilatéral, quand j'envoie le sommet ici, c'est à la fois une hauteur médiane et médiatrice. Donc là, ça veut dire que H carré plus 1 quart est égal à 1, ça c'est Pythagore. Alors, l'hypoténuse, au carré, c'est la somme des deux autres carrés. Donc ici, H carré vaut 1 moins 1 quart, 3 quarts. Donc la hauteur, on va racine de 3 sur 2. D'accord ? Donc ici, H égale racine de 3 sur 2. Ça veut dire que ce triangle ici, rectangle, basse fois hauteur, 1,5 fois la hauteur racine de 3 sur 2, divisé par 2. D'accord ? Mais notre triangle équilatéral, il est composé de deux petits rectangles comme ça. Donc j'ai racine de 3 sur ici 8, comme j'en ai deux. Donc l'air, c'est donc racine de 3 sur 2 fois 2, c'est-à-dire racine de 3 sur 4. Alors, ici, j'ai pris un triangle de côté 1. Si je multiplie tout par C, j'aurai un triangle de côté C. Et l'air va être multiplié par C carré. Donc voilà pourquoi on a racine de 3 sur 4, C carré. Montrez que l'air de EGD est égal à racine de 3 sur 2. Alors, EGD, d'accord ? Donc effectivement, est équilatéral. On l'a déjà dit. Deux côtés, racine de 2. Donc j'applique la formule. Donc l'air de EGD est égal à racine de 3 sur 4 fois, racine de 2 au carré. J'applique la formule qu'on m'a donnée. Ça fait racine de 3 sur 4 fois racine de 2 au carré, donc fois 2. Je simplifie. Ça fait racine de 3 sur 2. Regardons quand même sur GeoGebra ce triangle. Donc E, G, D. On va regarder un petit peu. On va faire tourner tout ça. Le voici. Vous voyez bien comment il est équilatéral. Il est très joli. Si vous voulez, son air ici, je l'ai indiqué ici. Ça, c'est mon triangle. Donc 0,87. Évidemment, c'est une valeur approchée. Si je calcule racine de 3, square, donc 3, divisé par 2, vous voyez que j'obtiens à peu près 0,87. Donc notre calcul a l'air bon. Et on a comme ça un début d'exercice. Donc avec ici un triangle. On connaît l'air du triangle. Après, vous allez voir, on va passer sur l'air d'une pyramide dont une base est justement ce triangle dont on vient de parler. Démontrer que les coordonnées de M sont 2 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur M ? On sait que BM, c'est 1 tiers de BH. Donc si vous ne voulez pas trop de fractions, remarquez qu'il y aura quand même des fractions à la fin. Mais on pourrait ici multiplier par 3. Il y aurait 3 BM égale BH. On va laisser les tiers puisqu'à la fin, il y en a. Par contre, ce qu'on va faire, c'est calculer les coordonnées de BM. Alors M, on va considérer que c'est XYZ. On ne le connaît pas encore. Ici, si vous voulez, vous pouvez mettre un XM, YM, ZM. Mais on ne va pas s'encombrer. Ici, donc le vecteur BM, c'est donc X moins les coordonnées de B. X moins 1, Y moins 0, Z. Ensuite, il me faut un tiers de BH. Alors je commence d'abord par BH. BH, c'est donc coordonnées de H moins coordonnées de B. Donc 0 moins 1, moins 1. 1, 1. D'accord ? Coordonnées de H moins coordonnées de B. Si vous avez des petits soucis, ce que vous faites, vous écrivez sur votre brouillon, les coordonnées de B comme ça. Celle de H comme ceci. Puis vous faites 0 moins 1, 1 moins 0, 1 moins 0. Et après, on a donc cette égalité. Ici avec le 1 tiers. Donc ça, c'est égal à 1 tiers, donc multiplié par ce vecteur. Ça veut dire que donc, X moins 1 va être égal à 1 tiers fois moins 1. On regarde d'abord X, moins 1 tiers. Ensuite, Y va être égal à 1 tiers des coordonnées de B, donc 1 tiers. Et Z va être égal à 1 tiers. En haut, ça nous donne donc X égale moins 1 tiers plus 1, c'est-à-dire 2 tiers, Y égale 1 tiers, et Z égale 1 tiers. Donc effectivement, M a pour coordonnées 2 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Vous voyez ici, j'ai multiplié ici les coordonnées de BH par 1 tiers, et j'ai égalisé avec celle de BM. On obtient donc un petit système à 3 équations, 3 inconnues, mais très rapide à résoudre. Question 4A. Justifier que le vecteur N, le coordonnée moins 1, 1, 1 est normal au plan EGD. Alors là, pour montrer qu'un vecteur est normal à un plan, il faut montrer qu'il est donc orthonormal à deux vecteurs non collinaires du plan EGD. Et donc, on va considérer EG. EG et ED sont non collinaires, d'accord ? Donc, ils forment une base du plan EGD. De EGD, d'accord ? C'est donc un couple de vecteurs directeurs du plan non collinaires. Pour montrer que N est normal au plan EGD, il va falloir montrer que N est orthonormal à EG et ED. Donc, on va calculer les produits scalaires. Donc ici, il faut EG. Alors, le vecteur EG, donc on fait coordonnées de G moins coordonnées de E. Donc ici, 1 moins 0, 1. 1 moins 0, 1. 1 moins 1, 0. Et ensuite, on prend ED. ED, alors même, vous pouvez le faire sur le dessin si vous voulez, mais sinon, les coordonnées. Donc, coordonnées de ED moins celle de E. Donc, 0, 1. Et 0 moins 1, moins 1. Et maintenant, on calcule N. Donc, je vais réécrir les coordonnées à côté. C'est plus facile à faire. Donc, N scalaire EG, ça doit donner 0. Pour faire un produit scalaire, je vous rappelle, on fait le produit des X, plus le produit des Y, plus le produit des Z. Donc ici, ça va me faire moins 1 fois 1, moins 1, plus 1 fois 1, 1, plus 1 fois 0, 0. Et j'obtiens effectivement 0. Ensuite, on calcule le produit scalaire de ce même vecteur N avec le deuxième vecteur de EGD, un vecteur non collinéaire. Alors, certains vont me dire, mais pourquoi on sait que c'est non collinéaire ? Parce que EGD est un plan, on le sait. Donc, si EGD est un plan, ça veut dire que EGD est un triangle. EGD est un triangle non plat. Et donc, forcément, les droites EG et ED sont non parallèles. D'accord ? EG et ED sont non parallèles. Voilà pourquoi on a bien des vecteurs non collinéaires. Ensuite, je finis mon produit scalaire. ED, donc j'ai dit que c'était 0, donc 1, moins 1, moins 1 fois 0, donc 0. Plus 1 fois 1, plus 1 fois moins 1, ça fait moins 1, j'obtiens bien 0. Donc, N est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan EGD. Donc, N est bien ce qu'on appelle un vecteur normal au plan EGD. Et on a terminé cette question très classique. Mais je me permets d'insister. Il faut vraiment, sur votre copie, préciser que vous avez utilisé deux vecteurs non collinéaires du plan EGD. C'est assez capital. Sans ça, vous n'aurez pas les points. Il faut vraiment, vous avez compris, que ce n'est pas uniquement deux vecteurs qu'il nous faut, mais c'est deux directions non parallèles. Deux directions qui vont engendrer tout le plan. Et donc, vraiment, il faut faire attention à bien préciser que vous avez pris deux vecteurs collinéaires et prendre deux vecteurs non collinéaires. Donc ça, après, ici, effectivement, si vous avez le plan ABC, vous pouvez prendre AB et AC. Si vous avez le plan EGD, vous pourrez prendre EGED. Vous êtes sûr que EGD forme un triangle. Puisqu'on vous dit que c'est un plan, vous l'acceptez. Donc, vous considérez que EGED sont non collinéaires. On regarde tout de suite ça sur GeoGebra. Alors, ici, je vous ai représenté le vecteur N. Ici, vous voyez, coordonnées moins à 1. Voilà, ici, je vous ai représenté un vecteur, un représentant du vecteur N, issu 2. Et comme ça, vous voyez, ce qu'on regarde, on a bien ici, et bien, orthogonalité entre ce vecteur et, ici, ED, et ensuite, EG et ce vecteur. Et si je tourne dans l'autre sens, on voit bien que c'est orthogonal. Et donc, ce vecteur, c'est ce qu'on appelle un vecteur normal au plan, qui est ici en bleu, le plan EGD. Ce plan qui porte notre fameux triangle équilatéral. Alors, à quoi sert un vecteur normal dans un sujet terminal à trouver une équation cartésienne ? Vous savez qu'ici, une fois qu'on a un vecteur normal, alors on va le répéter, N est normal au plan EGD. D'accord ? Donc, on sait que EGD admet une équation cartésienne sous la forme... Donc, on va utiliser les coordonnées du vecteur normal. Donc, on aura moins 1X, plus 1Y, plus 1Z. Les trois coordonnées de ce vecteur dans les coefficients des XY et Z de l'équation cartésienne qu'on propose. Ici, plus D, avec un nombre D qui est un réel. Et il faut déterminer, bien sûr, ce nombre D. Pour ça, on va utiliser un point du plan. Le point E appartient à EGD, bien évidemment. Donc, si je remplace, ça équivaut à dire que moins XE, plus YE, plus ZE, plus D égale 0. Je remplace par les coordonnées de E. On a l'extérieur 0, 0, 1. Donc, ça me fait moins 0, plus 0, plus 1, plus D égale 0. Ça nous donne, vous voyez, D égale moins 1. Donc, conclusion, on peut proposer pour EGD l'équation cartésienne suivante. Moins X, plus Y, plus Z, moins 1, égale 0. C'est exactement celle qu'on nous demandait. Donc, c'est ce qu'il fallait démontrer. On est rassuré, on peut continuer. Alors, on peut faire ça autrement, en repartant sur la définition. Le point M de coordonnées XYZ appartient donc à EGD. Et ça équivaut à avoir le vecteur, donc, EM, orthogonal au vecteur N. Et ça, en termes de coordonnées, ça va nous donner une équation. Le vecteur EM, c'est donc X, moins 0, donc X, Y, moins 0, Y, qui est Z, moins 1. Scalaire N, moins 1, 1, 1, égale 0. Vous calculez ce produit scalaire, vous voyez. Ça fait moins X, plus Y, plus Z, moins 1, égale 0. On tombe directement sur l'équation du plan EGD. Une méthode qui marche très bien, très rapide. À vous de choisir. Alors ici, le mot en déduire nous incite à utiliser le vecteur normal. Mais on pourrait très bien montrer que cette équation est une équation du plan EGD par une méthode très simple. En vérifiant que E appartient, donc on appellerait ce plan P. On vérifie que E appartient à ce plan, que G appartient à ce plan. Il faut vérifier que D appartient à ce plan. Vous remplacez par les coordonnées. Pour E, je l'ai fait. Ça ferait 0, plus 0, plus 1, moins 1, qui est bien égal à 0. Donc, E appartient à ce plan. Ensuite, vous essayez le point G. 1, moins 1, plus 1, plus 1, moins 1. Ça fait bien 0. Donc, le point G appartient à P. Et vous essayez avec le point D. Donc, c'est 0, 1, 0. Ça ferait 0, moins 1, plus 0. Ne bougez pas. 0, plus 1, plus 0, moins 1. C'est bien égal à 0. Donc, le point D appartient aussi à P. Comme E, G et D sont non alignés. Ça veut dire que le plan EGD est donc inclus dans le plan P. Et donc, un plan inclus dans un autre. Ça veut dire que ce sont les mêmes plans. D'accord ? Donc, EGD, c'est bien notre plan P. Donc, l'équation qu'on vous a donnée, c'est bien celle du plan EGD. Mais voilà, cette démonstration, elle peut être pratique. Si on n'a pas de vecteur normal, vraiment. Ici, elle est un petit peu... Elle ne répond pas à ma question parce que ça ne va pas avec le 1 déduire. D'accord ? Donc, faites bien attention. Mais si vous êtes perdu, vous pouvez toujours utiliser cette méthode. Ça marche. Si vous avez trois points, évidemment, non alignés. On regarde sur GeoGebra. Alors, le plan, je l'avais tracé tout à l'heure. On m'annonce x, moins y, moins z, égale moins 1. Effectivement, si je mets tout à droite, je retrouve bien ce qu'on vient de me demander. Question C. Soit D la droite, orthogonal au plan EGD, passant par le point M. Montrez qu'une représentation de cette droite est. Et on vous donne ici une représentation paramétrie. Alors, il y a plein de façons de faire. Comme ça, ça nous permet de faire un petit catalogue des différentes méthodes. La première, eh bien, c'est de faire comme si on ne nous avait pas donné cette représentation. Et on va la retrouver. Alors, tout d'abord, on avait un vecteur normal au plan EGD. Donc, ça veut dire que, ici, D est orthogonal à EGD. Et N, rappelez-vous, c'est un vecteur normal au plan. Donc, ça veut dire que N, qui est un normal à EGD, est un vecteur directeur de D. Donc, on a un vecteur directeur de D. On va mettre, ne bougez pas, je vais rater mon D. Donc, la droite D, c'est la droite qui passe par le point M, et qui est pour vecteur directeur N. Voilà. Conclusion, deux façons de faire. Soit vous appliquez le cours, si vous l'avez appris par cœur, une représentation. C'est donc X, Y, Z. Le point M, il a pour coordonnées, alors, 2 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Je l'ai encore laissé tout en haut. Donc, ici, on sait que dans une représentation, on peut utiliser un point de la droite. Je vais utiliser le point, donc 2 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Et j'utilise devant le paramètre T qui va décrire l'ensemble des réels. Donc, je vais avoir T ici. J'utilise devant le coefficient qui est donné par le vecteur, les coordonnées du vecteur normal, moins 1, 1, 1. Donc, ici, moins 1 T, plus 1 T, plus 1 T. Vous enlevez les 1, qui sont superflus, et vous obtenez exactement ce qu'on nous a donné. Donc, ça, c'est quand on a appris par cœur l'écriture d'une représentation paramétrique. Donc, je rappelle ici, ça commence par des coordonnées d'un point. Donc, ici, ça sera le point de la droite, donc le point CM. Et ensuite, les coordonnées du vecteur normal, donc X, N, T, plus Y, du vecteur directeur. N, c'est normal au plan, mais c'est un directeur de la droite. Voilà, et T décrit l'ensemble des réels. Ensuite, pour ceux qui ont appris, on va le redémontrer à chaque fois. On peut tout à fait, il n'y a aucun souci. Ça va d'ailleurs assez vite. Tout à l'heure, on a parlé d'un point qui appartenait à un plan. On a utilisé l'orthogonalité. Et ici, on va utiliser la collinéarité. Un point, alors ici, je ne peux pas reprendre la lettre M. C'est un petit peu embêtant, donc on va prendre N. N de coordonnées X, Y, Z appartient à ma droite D. Ça équivaut au fait que le vecteur, donc MN, je prends M, le point de la droite, le vecteur MN, il est collinéaire au vecteur du vecteur N. D'accord ? Ça veut dire que, donc, il existe T appartenant à R, tel que MN, égale TN. Et quand vous écrivez les coordonnées, ce système ici, donc MN, coordonnées de MN, c'est donc X moins l'abscisse de M, 2 tiers, Y moins l'ordonnée, et Z moins la cote, 1 tiers, égale à TN. Alors, TN, T fois l'abscisse de M, donc moins T, une fois T, une fois T, et quand vous mettez 2 tiers, 1 tiers à gauche, eh bien, on obtient exactement la représentation paramétrique qu'on nous a proposée. L'autre méthode, c'est donc, on imagine une droite D. Alors, on ne peut pas dire que c'est D, parce qu'on ne sait pas encore ce que c'est D, donc on va appeler D' avec cette représentation paramétrique. Alors, c'est moins facile à rédiger tout ça, mais c'est tout à fait possible. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Pour T égale 0, on trouve le point M, de coordonnées 2 tiers, 1 tiers, 1 tiers, il appartient donc à cette droite D'. Ensuite, les coefficients de T, ça donne un vecteur directeur, donc le vecteur V de coordonnées moins 1, 1, 1, donc le vecteur N est collinaire au vecteur directeur, enfin, c'est un vecteur directeur plutôt, c'est un vecteur directeur de cette droite. D'accord ? Donc, cette droite D'', eh bien, c'est aussi la droite qui passe par le point M, et qui a pour vecteur directeur N, et donc c'est égal à la droite D. Donc voilà comment on peut faire. C'est moins pratique à rédiger ça, mais parfois, on peut avoir besoin d'utiliser directement la représentation paramétrique qu'on nous donne. Donc, quand vous avez une représentation paramétrique, rappelez-vous, vous pouvez l'utiliser en remplaçant T par 0 ou par 1, vous pouvez comme ça obtenir des coordonnées de points de la droite, vous pouvez aussi obtenir en regardant ce qu'il y a devant T, eh bien, des coordonnées d'un vecteur directeur. Ça va assez vite. Et on arrive à la dernière question. Donc ici, on prend un cube, toujours le même, c'est lui, ABCDEFGH, et dedans, on a représenté notre triangle EGD, toujours isocèle, et une pyramide. C'est-à-dire qu'on a rajouté comme sommet le point M. On va regarder tout ça en 3D, parce que ça sera plus clair, et le but du jeu, c'est de calculer le volume de cette pyramide GEDM. Et vous allez voir qu'on va utiliser la question B et la question C. Pourquoi ? D'abord, parce que la face EGD, elle est portée par le plan EGD, et on a une équation cartésienne de ce plan. Ensuite, on a une orthogonale à ce plan EGD passant par M, ça veut dire qu'en traçant cette orthogonale, et en allant chercher l'intersection sur le plan EGD, on va obtenir une hauteur de cette pyramide. Et rappelez-vous, on avait calculé l'air de la base EGD, et donc tout ça mis ensemble, on voit bien ce qui va se passer. Là, voici notre pyramide, donc je vais vous la montrer, ici, magnifique pyramide, comme ceci, d'accord ? Et l'idée, c'est que cette droite qui est tracée, là, en fait, MH, elle est portée par le vecteur, donc, le coordonné moins 1. Je vais la tracer, vous allez la voir. Et ça, c'est donc une... Alors, droite, c'est ici, voilà. Et l'intersection de cette droite avec mon plan, donc le triangle EGD, alors je vais peut-être lui changer de... Il était où, ce triangle EGD ? C'était 0,87. On va changer la couleur que vous voyez en évidence. Couleur, voilà, je vais mettre en rouge. Je ne sais pas qu'est-ce qui sera visible là-dedans, bleu. Ah oui, non, on ne voit pas trop, parce qu'après, c'est le remplissage. Alors, parfait. Donc, le voilà, ce triangle. Vous voyez, comme ça, on le voit bien de ce côté. Eh bien, il nous faut cette intersection entre, donc, cette droite, qui est orthogonale au plan, et notre face, ici, de triangle. Donc, intersection, je vais aller chercher ça ici. J'indique la droite, le triangle, et voilà. J'ai un point ici qui s'appelle I. Alors, dans le texte, on va le renommer. Il s'appelle K. Et vous voyez que les coordonnées, c'est 1 tiers, 2 tiers, 2 tiers. Donc, c'est ce qu'on va prouver. Et une fois qu'on a, eh bien, ceci, on a tout ce qu'il faut pour calculer la hauteur. Je veux dire, oui, la hauteur. Une fois que vous avez le point ici et le sommet H, vous aurez facilement le calcul de la hauteur, et donc, vous ferez base la formule. 1 tiers de base fois hauteur, et on aura le volume de la pyramide. Donc, on est parti. Première étape, c'est donc de trouver les coordonnées de ce point K, intersection de la hauteur issue du sommet, ici. Et donc, ce point M, issu de M. En fait, K, c'est le projeté de M sur le triangle E, G, D. Ici, je suis donc à la question. Soit K, le pied de la hauteur de la pyramide, issu du point M. Et donc, démontrer que le coordonnées de K sont ceci. Alors, tout d'abord, K est le projeté. Donc, sur la question 5A, ça veut dire que, effectivement, puisque K est le pied de la hauteur, ça veut dire que la droite KM est orthogonale à, donc au plan E, G, D, et passe par le point M. Eh bien, cette droite, on l'a collé, puisque c'est D, c'est donc la droite D. Donc, KM est la droite D. Et donc, KM a pour représentation paramétrique celle qu'on nous a donnée. de 2 tiers moins T, Y égale à 1 tiers plus T, Z égale à 1 tiers plus T, T décrivant l'ensemble des réels. Ensuite, on sait que K, il appartient à KM, mais il appartient aussi à la face ECD, donc EGD. Donc, on va chercher l'intersection de cette droite avec EGD. Et ça, ça nous amène à résoudre un système. On résout donc un système composé de 4 équations. L'équation paramétrique de notre plan EGD et les 3 qui forment la représentation paramétrique de la droite D, donc D, c'est-à-dire la droite KM. Il faut trouver justement la solution de ce système. Alors, une solution de ce système, qu'est-ce que c'est ? C'est 4 nombres, c'est X, Y, Z et T. Donc, vous allez voir qu'on va d'abord chercher T, et T va nous donner X, Y, Z qui seront les coordonnées du point K. Ce genre de système est facile à résoudre. On envoie X, Y, Z dans l'équation. Donc ici, cartésienne, ça veut dire donc 2 tiers moins T. Ça, c'est X, j'ai un moins devant. Plus Y, donc 1 tiers. Plus T, plus Z. 1 tiers, plus T. Moins 1, ça doit faire 0. On regarde. Moins 2 tiers, plus T. Plus 1 tiers, plus T. Plus 1 tiers, plus T. Moins 1 égale 0. DT, on en a 3 T. Ensuite, moins 2 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Il me reste moins 3 T. 3 T égale 1. Donc T est égal à 1 tiers. Donc, forcément, X vaut 2 tiers moins T. Donc, 2 tiers moins 1 tiers, 1 tiers. Y vaut 1 tiers plus T. 1 tiers plus 1 tiers, 2 tiers. Et Z vaut 1 tiers plus T, 2 tiers. Voilà. Donc, forcément, on a trouvé une solution. On sait qu'il y a une intersection. Donc, c'est la bonne. Donc, K a pour coordonnées 1 tiers, 2 tiers, 2 tiers. Et on a terminé. Vous voyez, j'injecte dans l'équation cartésienne les trois équations que forme ma représentation paramétrique. Une autre façon de faire, ça serait de dire que, comme KM égale D, D inter EGD est réduite à un point. C'est-à-dire que, puisque la droite est en coordonnée, l'intersection est réduite à un point. Donc, si on trouve ce point, on a résolu. Donc, on va voir le point K de coordonnées 1 tiers, 2 tiers, 2 tiers. Est-ce qu'il appartient à la droite D ? On vérifie. Alors, évidemment, on se rend compte qu'il faudrait que T soit égal à 2 tiers. Ça doit faire... Donc, si vous regardez pour T égal à 1 tiers, on trouve le point K. Donc, ça veut dire que K est bien sur la droite D. Ensuite, est-ce que ce point K appartient au plan EGD ? Eh bien, ça, on va regarder dans l'équation cartésienne. Je mets dedans les coordonnées. Moins 1 tiers, plus 2 tiers, plus 2 tiers. Est-ce que ça fait 0 ? Alors, moins 1 tiers, moins 1, ça fait moins 4 tiers. Effectivement, ça fait 0. Donc, K appartient aussi au plan EGD. Et donc, conclusion, K. C'est bien l'intersection entre EGD et la droite D. Et on a terminé. Deux façons de faire. A vous de voir ce que vous préférez. Personnellement, je préfère la première. Mais celle-là, elle montre aussi que vous avez vraiment compris cette idée d'utilisation des équations pour vérifier l'appartenance d'un point à un ensemble. Voilà. Dernière question. Le volume. Alors, pour le volume, il faut une base. D'accord ? Il faut connaître son R. Ça sera EGD. Et on a ici notre quatrième sommet, ce qui est M. Et on projette M, donc, orthogonalement. On trouve le point K. Vous formez, vous voyez, effectivement, une jolie pyramide. D'accord ? Et bien, le volume de cette pyramide, ça sera la base, si on prend donc l'air de EGD ou EDG, multiplié par la hauteur, c'est-à-dire la longueur KM, divisé par 3. Donc, il me faut la longueur KM. Un KM, vous voyez, c'est la hauteur qui correspond à la base EGD. Pour avoir la longueur KM, le mieux, c'est de passer par le segment, les coordonnées du vecteur K. Et ça va donner quoi ? Alors, M, donc, rappelez-vous ces coordonnées, c'est T, elles sont encore là, 2 tiers, 1 tiers, 1 tiers, c'est donc 2 tiers, alors là, je vais tout mettre, 2 tiers, 1 tiers, 1 tiers, moins les coordonnées de K. K, je les ai ici, c'est 1 tiers, 2 tiers, 2 tiers. Donc, le vecteur KM, pour coordonner 2 tiers, moins 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, moins 2 tiers, moins 1 tiers, 1 tiers, moins 2 tiers, moins 1 tiers. Eh bien, pour la longueur, donc, la longueur KM, ça sera la racine carré de la somme des 3 carrés. Donc, 1 tiers au carré, 1 neuvième, plus moins 1 tiers au carré, 1 neuvième, attention, mais pas le moins, et ici, plus 1 neuvième. Je trouve ici, donc, 3 racines de, donc, 3 sur 9, ça fait racine de 1 tiers, ou alors, vous faites racine de 3 sur 3. Voilà la hauteur, racine de 3 sur 3, vous pouvez aussi mettre 1 sur racine carré de 3. Moi, je préfère mettre la racine en haut. On a la hauteur, on a la base, on va vite avoir le volume. Donc, le volume de GEDM, notre pyramide, ça sera la base, l'air de la base, alors, je rappelle que l'air de, donc, EDG, on l'avait calculé tout à l'heure, c'était racine de 3 sur 2, donc, le volume, c'est racine de 3 sur 2, fois la hauteur, racine de 3 sur 3, sur 3, base, fois hauteur, sur 3. Ça me donne quoi ? Donc, le volume, je vais l'appeler V, racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3 sur 6, sur 3, on va doucement. Ça fait 3 sur 6, 1 demi sur 3, ça fait donc 1 demi fois l'inverse de 3, 1 demi fois 1 tiers, ça fait donc 1 sixième. On vérifie sur 1 sixième tout de suite, vous voyez, donc, la pyramide ici, elle est ici, et on trouve 0,17, c'est donné 0,17, donc c'est évidemment l'arrondi de 1 sixième. Voilà, cet exercice classique, complet est terminé, je vous souhaite bonne fin de journée à tous. ... ... ...